Voici un nouvel épisode de KULT. Toutes les œuvres dont on va parler se trouvent dans la description de l'épisode. Vous y trouverez également les liens pour nous contacter ou simplement nous dire bonjour. N'hésitez pas à nous suivre et bonne écoute. On est de retour avec un nouvel épisode de KULT Podcast et aujourd'hui on va se concentrer sur le désert. Un endroit immense, sans écho. Parfois on peut y rencontrer des canyons, des coyotes, des fenecs et un petit peu de culture aussi. Aujourd'hui on s'est concentré sur quelques heures dont on va parler. J'accueille Thibaut évidemment. Thibaut je ne l'avais pas vu. C'était une illusion dans le désert. Ça va ? Ça va bien et toi ? Ça va très bien. Aujourd'hui on va commencer avec un film. Je te laisse le présenter. Oui, un film multi-primé qui a eu vraiment un énorme succès critique. Ce film c'est Babel, qui est sorti en 2006, réalisé par Alejandro González Iñárritu. Il s'est bien fait un réalisateur d'origine mexicaine, bien connu. Il avait fait avant ça 21 grammes. Il y a eu Birdman qui a été primé aux Oscars aussi. Et bien sûr The Revenant avec Leonardo DiCaprio. Je pense que c'est le seul réalisateur d'ailleurs qui a obtenu l'Oscar du meilleur film ou du meilleur réalisateur deux années de suite avec deux films différents. Deux films d'ailleurs très très différents finalement. Il fait des choses assez intéressantes je trouve. Et donc ici on parle de Babel. Alors Babel en fait commence dans le désert. Donc le lien est assez vite fait. En fait le film commence par deux jeunes garçons marocains. En tout cas c'est tourné au Maroc. Donc c'est au Maroc aussi que l'intrigue se joue. Qui joue en fait avec un fusil et qui atteigne un quart de touristes américains. Et pas de chance j'ai envie de dire. C'est une femme qui est vraiment touchée et assez gravement par finalement une balle perdue. Et donc cette femme est interprétée par Kate Blanchett. Elle est en vacances avec son mari qui est interprétée par Brad Pitt. Et deux américains comme ça dont le couple n'avait pas trop bien et qui s'essayent de se remettre si je me souviens bien de la mort d'un enfant. Et donc ça c'est une première partie de l'histoire. Alors ça s'appelle Babel. Pas pour rien puisque donc il y a deux autres on va dire d'intrigues qui se jouent en même temps. Et l'une c'est aux Etats-Unis justement avec les enfants de ce couple qui sont gardés par leur nounou mexicaine. Nounou qui va les emmener au mariage de son fils ou son neveu. En tout cas quelqu'un de sa famille. Et tout va pas très très bien se passer là non plus. Et à un moment d'ailleurs ils vont aussi eux se retrouver dans une sorte de désert. Donc comme ça c'est la deuxième fois que je valide le thème. Et donc ça c'est la deuxième partie. Et puis la troisième elle a lieu au Japon. Alors je vais pas dire pourquoi, quel est le lien avec le reste. Alors que ça se déroule au Japon. Et là un père et sa fille, j'ai envie d'être qu'ils ne se comprennent plus en fait. Puisqu'il y a des difficultés à, enfin avec elle main, à vivre un peu en société. Voilà et qui est sourde aussi. C'est un point important. Voilà ce qui est vraiment vraiment formidable dans ce film. C'est comment toutes ces histoires vont s'articuler. Dans aucun artifice. C'est pas ils vont se retrouver tous dans une même pièce à la fin. Voilà on n'est pas dans ces facilités-là. Comment tous ces destins finalement s'entrecroisent. C'est superbement interprété. Je ne sais pas si c'est la première fois. Mais en tout cas c'est un défi où Brad Pitt a un peu, c'est à la période où il a un peu quitté ses rôles de, juste de bellâtre on va dire, ou des choses comme ça. Il est un rôle plus consistant. Donc je l'ai trouvé assez bouleversant dans ce rôle-là. Donc Kate Blanchet n'a pas un très grand rôle puisqu'elle est très vite blessée. Donc elle joue le rôle d'une femme un peu mourante comme ça. Donc pas un très très grand rôle on va dire. On retrouve aussi Gaël Garcia Bernal dans ce film. Et moi j'avais beaucoup aimé aussi la musique qui accompagne, qui est de signer Gustavo Santo Alala. Je trouve que la musique de fin accompagne le spectateur et reste longtemps en tête. C'est plus un drame évidemment qu'autre chose. Mais je trouve qu'il y a une ampleur vraiment incroyable. Et donc moi ça reste un de mes films préférés en fait. Donc je suis content que... Je n'ai pas choisi le thème des airs, je précise à nos auditeurs. Mais je suis très content de pouvoir parler de Babel du coup. D'accord. J'avoue que c'est moi qui prie ce thème-là. C'est vrai que c'est un film que je n'ai jamais fait. C'est quelque chose que je devrais rajouter à ma liste. Et en fait je suis content que tu en aies parlé parce que Ignat et tout, un petit peu par hasard, j'ai trouvé qu'il avait un lien avec une des œuvres que j'avais préparées de mon côté. Donc il s'agit de Point Omega de Don Delilo. Donc on a déjà parlé de Don Delilo par le passé avec L'Homme qui tombe. Tu en avais parlé. Il y avait Libra aussi. C'est un écrivain plutôt prolifique, mais qui de temps à autre écrit des écrits un petit peu cryptiques. Difficile à bien percevoir, difficile à comprendre. Du moins c'est toujours un petit peu l'impression que j'ai. Et donc dans Point Omega, voici une histoire d'un intellectuel. Il travaillait au ministère de la Défense, Richard Elster. Après sa carrière, il s'enfouit, il quitte la ville et il va se ressourcer dans un vaste paysage désertique dans le désert sud-ouest américain. Et là-bas, il va essayer de chercher une autre perspective de la vie, essayer de s'évader. Et un jeune cinéaste local, Jim Finley, va lui rendre visite et essayer de le persuader de faire une interview documentaire en une seule prise et sans coupure. Un petit peu comme le film Birdman de Inarito, avec Michael, qui, je pense, a deux séquences, si je me souviens bien. Maximum deux. Donc c'est un film assez impressionnant. Je crois que c'était la première fois que je regardais un film de ce genre. Donc un film avec Michael Keaton dans le rôle principal et Edward Norton aussi. Et donc pour revenir à notre histoire, on va avoir une discussion entre ce retraité et le jeune cinéaste qui va vite être chamboulé par l'arrivée de la fille du retraité. Il y a donc une nouvelle dynamique qui s'installe entre E3. Je vais m'arrêter là pour ne pas trop spoiler, mais l'histoire bouge très rapidement, de manière parfois saccadée. Il y a des scènes où ça va ralentir. Et on dirait que l'auteur ici, par souci d'économie, il va laisser derrière beaucoup de choses. Et du coup, sa prose, parfois, on souffre. C'est assez spécial de lire ça parce qu'on voit des passages où on va avoir des personnages qui vont penser. Et donc on va faire partie de leurs pensées pendant des pages et des pages. On s'y perd un petit peu. Tout comme les pensées peuvent être assez obscures et manquer de fil rouge, elles s'essaient de réfléchir, elles ont toute cette réflexion sur ce que d'autres personnes peuvent considérer faire ou que ces personnes pourraient considérer penser également. Donc il y a un niveau métaphysique avec plein de couches. Ça devient une intellectualisation un peu abstraite par moments. Et j'avais lu par hasard que quelqu'un trouvait que c'était une prose trop ruminative. Et j'avoue que je suis d'accord avec ça parce qu'on s'y perd, en fait. Il parvient à perdre le lecteur. On perd l'intérêt dans l'histoire. On ne sait pas trop où on se trouve et quel est l'intérêt de ce qu'il nous raconte. Et il y a une ligne qui représente assez bien l'impression que ça nous donne de l'écriture et de l'œuvre de Don Delillo. Et c'est conté par la femme du narrateur qui va un petit peu le critiquer et qui va lui dire « Pourquoi est-il si difficile d'être sérieux et si facile d'être trop sérieux ? » Et c'est un petit peu l'impression qu'il nous donne, Don Delillo. Au lieu d'avoir écrit, d'avoir tenté d'écrire un livre simplement sérieux, il a un petit peu poussé la chose un peu trop loin. Il l'a surcompliqué. Et ça en fait un livre trop sérieux qui est illisible par moments. Et on s'y perd. Donc avec des phrases aussi, des non-dits, des phrases qui ne sont pas terminées. Donc là, j'en ai traduit quelques-unes. Par exemple, il va nous dire que quelque chose était sans signification ou peut-être pas. Il y a une sorte de flou intentionnel, une sorte de drôle de profondeur qu'il essaie de donner. Et puis, il y a un autre passage dont on parle au début et à la fin qui sont assez étranges, du moins comme comportement. On va suivre... On est dans un musée et souvent, quand c'est un musée contemporain, il y a une salle, une ou plusieurs salles où on peut voir des extraits de films. Donc, elle est plongée dans le noir. Là, il y a un homme qui se tient contre le mur. Il se cache même des autres. Et il va observer un passage du film Psycho qui est découpé de manière extrêmement ralentie. Donc, scène par scène, je crois que c'est découpé vraiment. Le film nous montre... Enfin, on a l'occasion d'observer les 24 images par seconde. Donc, c'est à ce niveau de ralentissement. Il est obsédé par ce film et par la réaction des autres visiteurs qui viennent regarder ça. Il essaie de se plonger dans leur pensée, de deviner ce que ces personnes peuvent bien penser, ce que ces personnes peuvent percevoir ou ressentir. Que ça apporte un petit peu au côté complexe et un peu flou de l'histoire. Et alors... Oui. En t'écoutant, je parcours quand même vite la notice Wikipédia. Je veux dire qu'elle est... Évidemment, je lis en dégonne parce que je t'écoute en même temps. Mais ça m'a l'air déjà compliqué rien qu'en la lisant. Or, c'est censé résumer d'une manière assez simple pour tout le monde. Oui. Et encore, j'ai lu quelque part que du moins, ce qu'on pouvait lui reconnaître, Adelillo, c'est d'avoir eu le mérite d'avoir pu capturer l'instabilité de l'homme. Donc là, je suis d'accord que le livre en lui-même était très instable, très vague aussi. Et puis, je me suis posé la question de quoi s'agit-il avec ce fameux point Omega ? Parce qu'on en parle un petit peu dans le livre. Voilà, on arrive vers ce point Omega. Ça reste assez flou. Donc, le point Omega, ce serait un futur supposé où tout l'univers tournerait en spirale vers un point final d'unification. Est-ce que c'est ce qu'il a tenté de faire ? Du moins, je pense que peut-être par la force centrifuge, je suis sorti de cette spirale. Et donc, j'ai raté la sortie ou j'ai raté la fin. Mais voilà. Donc, est-ce que je recommanderais ce livre pour les passionnés de Adelillo ? Peut-être. Il y aura apparemment certaines ressemblances avec Falling Man, donc l'homme qui tombe. Ça, ça reste à voir. Tu l'as lu ? Moi, je ne l'ai pas lu, donc difficile de dire. Non, ça me serait plus facile que ça quand même. Oui, c'est sûr. Tu avais beaucoup une réflexion. Parce que finalement, après le long de sept ans, il savait qu'il ne se passait pas grand-chose, entre guillemets. Moi, j'avais adoré, même si c'est un peu loin, et ça ne me semblait pas si abscond quand même. Oui. Du coup, est-ce que ça me laisserait une impression durable ? Je dirais qu'il y a une partie où son style a un effet parfois où il accélère assez rapidement, donc on est un petit peu pris par les pages, les événements, et puis il parvient à décélérer aussi, qu'il joue un petit peu avec la notion du temps. C'est une histoire qu'il laisse peut-être un peu à désirer au final. Ça, c'était pour Point Omega de Delilo, et c'est sorti en 2010, donc ça reste assez récent aussi. Bien, bien. Donc ça, ce n'était pas un conseil, visiblement. Non, peut-être, sauf si on veut se tester et voir, tester sa compréhension à la lecture. Ça pourrait être pas mal. Bien, bien. Moi, j'ai quelque chose de plus simple en lecture. Enfin, plus simple. Je ne peux pas faire injure à l'œuvre, ni au livre, ni à l'auteur. En tout cas, il se passe plus de choses, visiblement. Moi, j'ai relu exprès, en fait, pour préparer ce podcast, Salina, Les Trois Exils, de Laurent Godet, qui est sorti en 2018. C'est un de ses derniers romans. Je fais une courte parenthèse sur Laurent Godet, on en a déjà parlé par... J'ai déjà dit, la fois passée, c'est un de mes auteurs préférés, mais entre-temps, j'ai été extrêmement déchu par le dernier qu'il vient de sortir, Chien 51, où il s'essaye de la science-fiction. Ce n'est pas l'objet du podcast aujourd'hui, mais tout ça pour dire qu'en fait, j'étais content de le retrouver, même si je le relisais. Voilà, pour moi, c'est un de ses meilleurs, c'est un de ceux que je préfère en tout cas, Salina, Les Trois Exils, après une très, très grosse déception et ça me fait mal de le dire parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, même en tant que personne. Voilà, c'est quelqu'un très agréable à écouter, très sympathique aussi. Revenons-en à ce Salina, Les Trois Exils, qui raconte en fait l'histoire d'une femme à travers les mots de son fils. L'histoire commence, il y a une sorte de prologue, on va dire, mais puis par la mort de Salina. D'abord, elle part du village dans lequel elle vivait, qui se trouve en plein désert. Ce n'est pas situé précisément, mais on suppose qu'on est en plein Sahara. Donc, elle quitte le désert avec son fils, hop, elle quitte le village avec son fils et en cours de route, en fait, elle meurt avant d'avoir atteint, je ne sais pas si on avait vraiment un objectif, mais en tout cas, elle meurt. Et donc, son fils savait bien que c'était son dernier voyage et Béva, je lui cherchais finalement une sépulture. Et donc, il arrive à un village où il rencontre un vieil homme qui était assis, qui s'appelle, je me souviens, Darzaghar, et qui a l'air de l'attendre. Et qui lui dit, oui, oui, donc le cimetière, effectivement, se trouve là-bas sur la cinquième île et il montre la mer. Mais pour y aller, donc attention, effectivement, il y a une île mais elle est entourée par une enceinte en pierre et une porte. Et la porte n'accepte de s'ouvrir, enfin le cimetière n'accepte de s'ouvrir que si le récit de la vie de la personne qui vient de mourir, j'ai envie de dire, en vaut la peine. Donc il ne s'ouvrira qu'à cette condition-là. Et donc, ce fils doit raconter l'histoire de sa mère telle qu'elle lui a racontée. Pourquoi est-ce qu'elle a eu ces exils-là ? Et c'est une vie, en fait, comme souvent avec Laurent Godet, en fait, où il y a beaucoup de... et tout ça finalement n'amène rien de bon. C'est en tout cas une vie assez dure où il y aura beaucoup de choses à affronter, un viol, etc. Et puis voilà, est-ce que tout ça va permettre à la porte du cimetière de s'ouvrir ? Alors, on retrouve vraiment Laurent Godet, il y a certains des thèmes de prédilection que j'ai cités. Alors moi, ce que j'adore avec lui qui est formidable, c'est que ces genres de livres ont force de légendes. On a vraiment l'impression de lire comme s'il avait recréé une sorte de mythologie en fait, comme si ça existait vraiment dans la mémoire des peuples de cette région-là. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième, c'est des personnages très forts. Donc cette Salina, finalement, on ne l'entend jamais parler. Elle est seulement presque uniquement évoquée par les mots de son fils et pourtant, elle est extrêmement présente. Et dans le vocabulaire aussi, la manière de s'exprimer, voilà, tout ça fait qu'on a l'impression d'avoir une sorte de légende. C'est vraiment... Moi, je trouve que c'est le mot qui me revenait le mieux quand j'y réfléchissais justement après l'avoir terminé ce matin dans le train en allant travailler. Quel plaisir de le retrouver parce que je répète, j'étais tellement déçu que même si c'était une relecture, ça m'a fait beaucoup de bien. Oui, et en parlant de légende, il y a aussi le Soleil d'Escorta qui a son petit côté légendaire. Oui, c'est pas sans lien parce que c'est aussi des... Il y a aussi viols, si je me souviens bien, dans ce livre-là, il y a des gens qui meurent, des choses comme ça. Donc, on a, il faudrait dire presque... Oui, il ne se renouvelle pas beaucoup en faisant ça, mais ça reste extrêmement bien dans ce qu'il fait. Donc, ça reste particulier parce que moi, je ne connais que lui qui écrit comme ça, qui a ce genre d'histoire, cette force dans les personnages. Mais le Soleil d'Escorta, ça se passe en Italie déjà, donc ce n'est pas du tout le même univers. Et alors, moi, je trouve qu'ici, on a quand même un aspect moins réaliste que dans le Soleil d'Escorta, on va dire. C'est pas qu'il y a de la magie. Si, en fait, il y a un peu de genre, il y a un peu de... Je ne voudrais pas dire réalisme magique parce que ce n'est pas tout à fait ça, mais en tout cas, la légende, c'est encore le... Je le répète, mais c'est le mot qui convient le mieux parce qu'il se passe des choses comme ça un peu étranges, on va dire, et qui paraissent tout à fait normales dans le cours du livre, de l'histoire. D'accord. Mais rien que la partie avec la porte qui ne s'ouvre que si elle est convaincue de l'histoire, c'est déjà plutôt magique en soi. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, tout à fait, tout à fait. D'accord. Et tu parles de Chien 51, c'est ça ? Oui, c'est son dernier qui est sorti en septembre 2022. Et ça ne t'a pas plu parce que tu n'es pas un fan de science-fiction ou c'est plutôt en soi ? Je ne suis pas un fan de science-fiction, certes, mais comme c'est Laurent Godet, j'y allais aveuglément, on va dire. Franchement, je n'ai pas trop envie d'en parler aujourd'hui parce qu'on n'est plus du tout dans le désert pour le coup. Mais non, en fait, on ne retrouve pas ces thèmes, on ne retrouve pas des personnages forts. Il essaie en fait un peu parfois de retrouver un certain style à certains moments, mais ça reste très fugace. Moi, je trouve qu'il s'est un peu perdu là-dedans. Et je le redis, tellement triste, j'étais triste, tellement dommage que ce n'est pas pouvoir... C'est la seule fois où j'ai vraiment été déçu par lui. Il faut bien qu'on soit déçu même par les meilleurs. Du coup, c'est peut-être le livre qui lui fait perdre quelques points pour le prix Nobel de fin d'année. Il n'y a que moi qui le veux comme prix Nobel. Mais ça ne l'a jamais cité comme ça. Il le mérite toujours. De toute façon, ça, ça ne change pas. D'accord. Alors, je vais passer à la quatrième oeuvre pour ce podcast. C'est un livre de Yuri Herrera, qui est un écrivain mexicain. Et le titre en français... C'est un livre qui a été écrit en espagnol. Donc, le titre en français, c'est « Signes qui précéderont la fin du monde ». C'est un livre assez court, mais assez dense aussi. Il s'agit d'une histoire de frontières, une sorte de fable plutôt sombre. Et on va reconnaître des contours qui peuvent être assez inquiétants, ceux du Mexique, ici, et des États-Unis, avec une histoire de migration et aussi une histoire des impossibles, des impossibilités. On suit ici une jeune fille, Makina, qui est plutôt une jeune ado qui n'a peur de rien. Elle a une mission, c'est de traverser la frontière, de passer la frontière du Mexique vers les États-Unis, tout en faisant attention aux relations qu'elle peut avoir avec la mafia locale, la pègre mexicaine. Et sa mission, elle, c'est de retrouver son frère qui est parti aux États-Unis depuis plus d'une dizaine d'années et qui n'a pas vraiment donné de signe de vie depuis. Donc, ici, c'est un livre qui est assez intéressant parce que ça commence par une scène où elle est elle-même allongée sur le sol. Il est possible qu'elle ait été, par exemple, un peu brusquée par, en fait, un défendrement de chaussée au milieu de la rue et c'est un côté un petit peu mystique où le temps flotte un petit peu. Elle voit un homme se déplacer au milieu de la rue et il disparaît après quelques instants dans une sorte d'effondrement, un trou béant qui absorbe tout, tout autour d'elle. Elle parvient à s'en remettre et puis elle démarre son aventure. elle passe voir sa mère qui lui donne cette mission d'aller voir son frère. de l'autre côté de la frontière. Donc, à travers cette épopée, elle aura pas mal d'étapes à passer en revue. Ça donne un petit air étant donné que chaque étape est assez compliquée de devoir passer à travers les cercles de l'enfer. Il y a un petit côté aussi plutôt symbolique sur la mythologie aztèque. On retrouve, par exemple, la vertu du sacrifice. Quand elle sera de l'autre côté de la frontière, elle verra beaucoup de compatriotes mexicains qui incarnent vraiment cette idée de sacrifice, qui travaillent très dur à la tâche pour pouvoir nourrir les familles de l'autre côté au Mexique. Il compara ça avec la vie des Américains qu'elle trouve plutôt superficielle. Au final, je trouve que c'est un livre assez dense, plutôt provocateur, qui pose des questions sur cette frontière qui existe, qui n'a pas toujours existé et qui est souvent remis en cause en politique aussi aux États-Unis. Et si je devais donner un bonus, ce serait aussi pour la traduction parce que c'est un livre avec beaucoup d'argot, beaucoup de violence et des dialogues assez intenses. Et étant donné que ça revient de l'espagnol, tout ça a été traduit sans en faire de trop. Donc, je trouve que j'ai eu l'impression quand même que le livre avait été bien traduit, ça avait été bien rendu en anglais. Un bonus peut-être pour la traduction de l'espagnol vers l'anglais. Dans cette histoire, on voit à chaque fois qu'elle passe plusieurs frontières. En fait, elle doit faire, pour obtenir l'information dont elle a besoin, elle passe d'une mafia locale à l'autre ou discute avec plusieurs mafiosos. Et à chaque fois, ça donne l'impression d'être une frontière en plus dans le vice pour obtenir les informations dont elle a besoin. Donc, ça, c'était pour « Signes qui précéderont la fin du monde » de Yuri Herrera, un livre assez court mais qui a laissé une bonne impression sur l'auteur. Ça existe en français ? Je pense que oui. Parce qu'en fait, le titre en... Oui, je pense que ça existe. Je crois que c'est sorti en 2015. Non, j'étais un peu surpris par le titre, tout simplement. Je trouve que ça ne sonnait pas comme un titre. Effectivement, c'est chez Gallimard, la série « La collection du monde entier ». OK. Alors, moi, je vais reparler cinéma avec un film déjà assez vu qui s'appelle « Bagdad Café ». « Bagdad Café », c'est la traduction en français. Il est sorti sur le titre « Out of Rosenheim » qui est, je pense, une ville d'Allemagne. Et alors, c'est sorti en 87 et ça avait eu... C'est un très, très gros succès en France. Et alors, le film est notamment connu pour sa fameuse chanson « Calling You ». Donc, c'était à l'occasion, Maxime, d'écouter à côté. Enfin, voilà, c'est un très... La chanson générique du film est vraiment très, très connue. Voilà, quand on dit « Bagdad Café », en fait, en collectif, mais en tout cas, on pense tout de suite à cette musique-là. Et alors, voilà un film particulièrement atypique, réalisé par Percy Adlon. Alors, je dois reconnaître que je ne connais pas de ce réalisateur-là particulièrement. Il est allemand, en fait. Donc, voilà, c'est un film à la fois allemand et américain. Mais donc, à part ça, il ne faut pas dire qu'il soit très, très connu. Et je regarde la liste de ses films, c'est essentiellement en allemand et je ne pense pas qu'il soit beaucoup exporté. Donc, en fait, le film commence, on voit une femme qui est dans le désert aux États-Unis et en fait, elle est touriste, là-bas, puisqu'elle est allemande. Elle quitte son mari, en fait. Et donc, dans ce désert, en fait, elle se retrouve uniquement avec la valise de son mari. Et alors, ce qui est très particulier, en fait, déjà, c'est le physique de cette dame. on dirait une grosse femme allemande, bavaroise, et qui se retrouve notamment avec la garde-robe de son mari, qui sont des, je ne sais pas si elle était un peu excentrique, mais en tout cas, avec tous les costumes bavarois très typiques de la région. Donc, déjà, c'est un premier élément particulier. Et donc, elle atterrit finalement dans une espèce de motel qui s'appelle Bagdad Café et qui est tenue par, je ne sais plus comment elle est dans le film, elle s'appelle Brenda, qui est une femme qui n'en peut plus, en fait, qui crie un peu sur tout le monde, qui n'arrive pas à gérer son motel, en fait, qui ne l'organise pas, qui n'arrive rien à organiser, qui est bordélique, qui ne veut nettoyer, ça ne suit pas non plus. Et dans ce café, il y a tous des gens un peu spéciaux, un peu marginaux, comme ça, et notamment, un peintre qui va commencer à peindre cette touriste, j'ai oublié de dire le nom de l'actrice, en fait, c'est Marianne Sagerbrecht et qui va la peindre de moins en moins habillée. Et voilà, donc c'est comment tout ce petit monde, en fait, l'arrivée de la touriste allemande va un peu changer les relations de tout le monde et va apporter, en fait, beaucoup de fantaisie et finalement du bonheur dans la vie de tous ces gens qui finalement étaient un peu, et surtout en fait, la tenancière du motel assez, je peux dire malheureuse, mais en tout cas, qui subissait beaucoup de choses, subissait sa vie et voilà, et donc tout ce moment finit par très, très bien s'entendre. Voilà, c'est finalement assez atypique, le succès a vraiment surpris parce qu'il n'y avait rien de, rien n'aurait pu prédestiner le film au succès qu'il a eu, surtout en France, d'ailleurs, je crois. Voilà, donc c'est un côté un peu ovni comme ça qui fait que ça mérite vraiment le détour. D'accord, est-ce que tu le connais pour d'autres oeuvres ? Mais non, c'est ce que j'ai regardé, sa liste, je ne pense pas que ce soit beaucoup exporté. J'avais en tête que le film avait fait deux millions d'entrées en France, mais je ne retrouve plus l'info comme ça, donc j'ai peur de dire des bêtises. Un gros succès-surprise, quoi. L'actrice, c'était même pas connue non plus. Après, Marianne Sagerbrach, en fait, pour la manière très, très anecdotique, on la retrouve, si je me souviens bien, dans le Astérix, le premier des Astérix, de Claude Zidi, qui était une production européenne, on va dire, dans laquelle, en fait, on a des acteurs là-dedans qui sont allemands, notamment, qu'on a post-synchronisés en français, bien entendu, et elle joue le rôle, le minuscule rôle de Bonne Mine, la femme du chef. Moi, je ne la connaissais que pour ça, quoi. Et encore, en faisant des recherches, je n'avais pas du tout fait le lien entre les deux. Je vois qu'elle a quand même quelques, elle a fait quelques films. Il y a un film de La Guerre des Roses de Dany De Vito, mais qui est sorti après Bagdad Café. Et après, quand je regarde sa filmographie, je dois bien avouer qu'à part ça, moi, je ne connais pas vraiment ni les réalisateurs ni les films, quoi. D'accord. Et c'est marrant que tu parles de la série X et Obélix parce que là, j'y pensais justement, je pensais en parler comme, on fera peut-être une petite critique ici, en parlant de Désert, étant donné qu'apparemment, c'est plutôt raté comme film. Est-ce pas encore le Désert dans les salles, visiblement, parce que la première semaine, apparemment, va être bonne. Et ça, ce n'est pas étonnant. On va voir ce que ça va donner par la suite. De ce que j'ai pu lire, on en fait déjà la pub depuis deux mois, plus ou moins. Oui, tout à fait. Il y a un grand matraquage là-dessus. Il leur faudrait apparemment 6 millions d'entrées pour être rentable, pour être un challenge. Oui, mais peut-être qu'il arrivera ne pas faire les entrées en France, mais ailleurs. Moi, je me demande quand même, le fait d'avoir choisi la Chine, si ce n'est pas pour essayer de l'exporter. Peut-être. Les stratégies aujourd'hui de certains films hollywoodiens, qui en fait, qui sont tellement chers qu'on sait qu'ils ne peuvent, les studios ne pourront pas jamais les rentabiliser sur le territoire américain. Et quel est le plus gros marché mondial ? La Chine. Donc maintenant, on prend ça en compte, même dans la conception, la réalisation de certains films à grands spectacles. Donc je parle de Marvel ou des choses comme ça, ou peut-être pas Marvel exactement, qui a s'équipé américain. pas des choses que je connais, que je maîtrise très bien. Mais moi, j'avais déjà quand même entendu qu'il y avait un ou deux films comme ça, où clairement, c'est américain, mais on espérait bien que ça parle très fort au public chinois. Ça joue un peu sur la psychologie aussi de se dire, en étant chinois, ça parle sur la Chine, on compte pour quelque chose, on parle de nous. Et du coup, il y a un certain engouement par après. De se dire, de quoi s'agit-il ? Il faut qu'on aille voir. Un petit peu comme en étant belge, on est super content si par exemple, une partie d'un film hollywoodien se baserait en Belgique ou aurait une histoire sur la Belgique. Tout d'un coup, je pense qu'il y aurait pas mal de spectateurs qui iraient voir. Oui, finalement, tu vois, le film de Martin McDonough, celui qui a fait Les Benchies of In Sharing qui est sorti ici récemment, il avait fait Une Brugge avant. Et bon, le film avait du coup, je ne sais pas s'il avait fonctionné particulièrement, mais en tout cas, il avait obtenu une résonance particulière évidemment chez nous. Ça donne une certaine importance aux pays ciblés, du coup, ça pourrait peut-être marcher. Ça reste à voir. Je pense qu'ici, c'est une histoire de complot. Donc, il y a l'envoyé chinois ou chinoise qui passe en Europe demande l'aide d'Astérix et Obélix parce qu'il y a un complot entre un problème de succession entre deux prétendants au trône de l'Empereur. Ça reste à voir si... J'avoue être toujours un petit peu curieux, mais j'ai entendu que c'était assez décevant et j'ai vu passer pas mal de commentaires sur le post Instagram de Guillaume Canet où les commentaires ont été limités et j'ai vu que c'était plutôt négatif. Donc, si tu as l'occasion, tu peux aller voir plus ou moins un ratio d'un sur dix. Je vais faire un petit peu de publicité pour mon entreprise puisque comme je travaille à la RTBF, là, il y a la critique du Gdaillé un matin, le matin, le mercredi de la sortie, faire un petit peu le buzz sur les réseaux et la vidéo a été vue plus d'un million de fois déjà à aujourd'hui. Il a plutôt bien critiqué le film. Il n'a rien sauvé, on va dire. J'ai eu l'occasion de la lire aussi, juste avant et c'est vrai que c'était assez sapiqué, on peut dire. Tu parlais, je pensais justement que tu allais dire que peut-être la RTBF avait aussi participé au niveau de la production ou dans un certain budget. Il ne va aller mieux pas parce qu'à mon avis, ça aurait été plutôt un gouffre. On verra ce qu'il en sera. D'accord ? Et puis alors, en parlant justement peut-être de Gaulois, de barbares, faire une transition facile avec le livre de John Maxwell Koetze qui a eu le prix Nobel en 2003 et dont une des œuvres plutôt connues est En attendant les barbares, donc Waiting for the Barbarians, qui est sorti en 1980. Et là, il s'agit plutôt d'une allégorie politique sur le processus d'expansion impériale. On parle justement des empires et c'est vu à travers les yeux d'un magistrat qui est assez vieillissant et qui est en poste, même en avant-poste, au bord du désert. Donc, il y a une sorte de grande forteresse à la frontière de l'Empire, un empire qui tente encore de s'étendre. L'histoire va prendre place dans cette ville coloniale. C'est un empire sans nom. Je pense qu'on ne s'y réfère qu'en tant qu'empire à travers l'histoire. Et on va donc suivre le parcours de ce magistrat qui très rapidement est témoin de la violence et la torture qui est infligée à la population locale. Parce que les colons et le peuple local ont donc des relations. Ce fort est plutôt ouvert. en général, le marché se fait aussi dans l'enceinte du fort. Il y a des échanges. Il y a parfois des patrouilles. Et on commence à se poser la question sur qui sont les soi-disant barbares. Est-ce que sont les colons ou la population locale ? On peut se poser des questions après certaines scènes de violence. Et lui, il va commencer aussi à remettre en question la moralité de l'Empire. C'est un livre qui va explorer pas mal de thèmes sur le pouvoir, sur l'oppression, aussi le côté impérialisme. Quelle est notre réaction vis-à-vis d'un régime autoritaire ? Koetse, il est sud-africain. Il a écrit ça aussi en pleine apartheid. Il a aussi sûrement eu une réflexion là-dessus. Est-ce qu'on peut se permettre de condamner les abus de pouvoir que fait l'Empire ou est-ce qu'on pourrait être traité justement de traître ? C'est un petit peu la question que ce magistrat se pose au fil du récit. Ce roman termine sur un dilemme pour l'auteur. Il se rend compte qu'il a un petit peu sûrement perdu la foi en l'Empire, en l'histoire qu'on essaie de vendre aussi pour convaincre les troupes, convaincre ses compatriotes. Et j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques thèmes communs avec le livre Disgrâce. Je ne sais pas si tu l'as fait l'utile. Donc il y a une partie sur le vieillissement et peut-être la honte de vieillir. Il y a sur la violence, une partie sur le viol aussi. Le fait d'être témoin comme Thierre, ces actes-là et de ne pas pouvoir intervenir. Et puis donc sur... Oui, ça me parle par rapport à Disgrâce parce que je me souviens bien c'est un homme qui ne comprend plus le monde dans lequel il est. Il ne comprend plus que son comportement peut être inadapté, etc. Donc oui, ça entre un peu en résonance avec ce que tu dis. Oui. Est-ce que c'était même pas un prof du NIF qui... C'est ça. Oui, c'est un l'état prof du NIF. Et alors par hasard j'ai vu qu'un film était sorti en 2019. Un film de Chiro Guerra avec Mark Rylance, Johnny Depp, Robert Pattinson. Je ne sais pas si ce film a eu tant de succès que ça mais il a le mérite d'exister. Et alors un autre titre que j'ai eu l'occasion de lire et qui m'a vraiment rappelé en fait ce premier titre aussi. Donc En attendant les barbares je l'ai lu il y a plus de dix ans facilement, peut-être bien presque quinze ans, peut-être un peu moins. Et donc directement en lisant ce deuxième titre qui est Le désert des Tatars, donc en anglais de Tartar Steps par Dino Buzatti. Donc c'est un écrivain italien. Et donc ce fameux Désert des Tatars, c'est un roman qui a été publié en 1945 si tu ne me trompes pas. Peut-être en français en 1945. Je crois qu'en italien c'est en 1940. Il va raconter l'histoire d'un jeune homme, Giovanni Drogo, qui est posté comme sentinelle dans une forteresse isolée au milieu de la steppe Tatar. Donc c'est vraiment aussi, on retrouve l'histoire d'une forteresse aux abords de la frontière avec l'ennemi qui est là mais qui est aussi invisible. Donc en attendant les barbares, c'est un ennemi qu'on ne voit pas. On sait qu'il existe. Il sert pour le bien-être de l'Empire, d'avoir un ennemi commun. Et ici on parle un petit peu de la même chose. Donc on parle des fameux Tatar qui pourraient venir attaquer mais qui tout au fil de la vie de ce fameux Giovanni n'apparaissent pas du tout. Donc lui, initialement, il est plutôt enthousiasmé par sa mission mais au fil des années, il devient de plus en plus désabusé et ses rêves de gloire vont un petit peu s'estomper. On voit une certaine méditation sur le passage du temps aussi. Il y a son espoir qui tourne en déception et peut-être le besoin de trouver un but comme empire ou bien comme simple individu. Ce que j'ai pu lire, ça reste un classique italien du 20e siècle et une de ses plus belles œuvres de Buzatti. En lisant directement dès la première page, ça m'a directement rappelé le livre de Koetze. Deux livres qui se ressemblent assez fort. Et donc, ce désert des Tartars, c'est où ? Ça se situe quelque part ? Je t'avoue que d'un point de vue géographique, c'était pas très clair. Et même d'un point de vue technologique, ça reste un petit peu confus parce que de temps à autre, ça nous donne l'impression d'être peut-être d'un point de vue où ça pourrait se passer au Moyen-Âge. Mais à d'autres moments, on te parle de fusils, d'armes à feu, d'avancées technologiques assez importantes, de construction de routes que c'est pas situé. Et tandis que l'écrivain est italien, ça ne se réfère pas spécialement non plus à l'Italie. C'est aussi un empire sans nom. D'accord, d'accord. Et à choisir, je prendrais quand même le livre de Koetse. Je pouvais choisir. Je trouve que celui-ci était manqué peut-être parfois un petit peu de... Il y avait certaines répétitions qui ne semblaient pas très nécessaires. Donc par exemple, il y a un nouveau personnage qui arrive, on raconte qu'il est très pâle. Puis sur les 3-4 pages suivantes, on va nous raconter encore 3-4 fois qu'il est très très pâle. Je n'ai pas trouvé vraiment l'intérêt de ce côté-là. au-delà du fait que ce personnage décède. Peut-être que c'était pour essayer de nous donner un indice. Mais c'est tout. Ok, ok. Très bien, très bien. Alors moi, je vais parler pour une fois d'une série puisque je pense que ça ne m'arrive jamais. Donc je vais un peu inaugurer ça. Avec ici, une série qui se passe dans le désert australien. Plutôt originale, entre guillemets, comme lieu. Et la série s'appelle The Tourist. Donc le touriste. Alors comment ça commence ? Premier épisode, en fait, on a un homme qui est dans son pick-up, on va dire, dans son véhicule, qui roule en plein désert, tranquillement. Quand tout à coup, il se fait prendre en chasse par un énorme camion, un gros smear mort, très puissant, puisqu'il arrive, enfin il a du mal à lui échapper et il finit par se faire percuter d'ailleurs. Le type se retrouve à l'hôpital, il a tout oublié. Il ne sait plus qui il est, même pas son nom, pourquoi est-ce qu'il est là, tout ça. Et il y a une jeune flic qui va arriver, qui fait ses armes, on va dire, vraiment toute jeune, qui n'a pas du tout confiance en elle, mais qui a très à cœur de bien faire son travail. Et donc elle veut absolument comprendre ce qui s'est passé, l'agression forcément, mais qui était cet homme-là ? Et donc on va l'aider un peu aussi. Puis il y a un troisième personnage qui est une serveuse de bar que notre homme va rencontrer aussi à un moment, qui va l'aider aussi finalement à retrouver qui il était. Alors, je ne vais pas aller plus loin parce qu'il y a énormément de rebondissements, mais ce qui est vraiment très très chouette dans cette série, c'est qu'on suit en fait cet homme pas à pas. Donc on n'a que son point de vue et donc nous non plus, c'est ça, je trouve, la grande force, on ne comprend rien. Donc on a au départ finalement beaucoup d'empathie pour lui, mais enfin, pourquoi est-ce qu'il se fait agresser comme ça ? Dans quelle détresse il doit être ? Donc on vit vraiment tout ça avec lui. Et puis au fur et à mesure des épisodes, en fait, on va découvrir quel genre d'homme il est, qu'il était avant son accident. Lui-même, il va même avoir des difficultés à comprendre pourquoi est-ce qu'il faisait tout ça. Et donc l'empathie initiale qu'on avait va peu à peu se transformer finalement, au fur et à mesure qu'on en apprend plus sur le personnage. Donc ça, c'est vraiment assez bien amené. Et du coup, comme on suit toujours ce personnage, on est confronté finalement à la même chose que lui, c'est-à-dire, mais enfin, comment est-ce que j'ai pu faire ça ? Comment est-ce qu'il a pu faire ça ? Effectivement, les mêmes doutes, les mêmes interrogations et parfois la même détestation vis-à-vis de ce qu'il a pu faire. Donc le suspense est vraiment très très bien amené et alors tous les dilemmes finalement moraux aussi sont aussi bien relatés. Donc très très chouette série qui est en six épisodes. Alors dans ma mémoire, il me semblait que c'était conclusif mais apparemment il y a une saison 2 qui est commandée. Donc voilà, il y aura... Je ne me rappelle plus exactement de la toute fin mais il y avait sans doute matière à poursuivre. Donc on va... Pourtant, ça se finit, on comprend qui il était, pourquoi est-ce qu'il s'est retrouvé là. Tout ça, c'est bien... Voilà, on comprend bien à la fin. Alors c'est une série BBC. Je ne sais pas si c'est vraiment... C'est gage de qualité mais enfin, c'est un label qui doit fonctionner. Alors l'acteur principal, pour la petite histoire, c'est Jamie Dornan. Alors moi, je ne me connaissais pas vraiment mais apparemment, c'est celui qui jouait le rôle de Christian Grey dans les 50 nuances de Grey. Je pense qu'il a dû avoir un certain succès. Mais voilà, il est très crédible, très convaincant dans ce rôle, en tout cas ici. On a vu un peu plus consistant que celui de Christian Grey. Et voilà, donc série de 6 épisodes qui font environ une heure par épisode. Et tu as eu l'occasion de voir ça récemment ou ça date quelques années ? Non, non, pas du tout. C'est une série, c'est 2022. D'accord. Ah oui. Donc moi, j'ai vu ça il y a moins d'un an. le temps que ça arrive. Ça a été diffusé en fait sur Ovio. Donc en Belgique, c'est uniquement sur Ovio. Et je pense que c'est France 2 qui avait les droits en France. Donc là, c'est vraiment la diffusion BBC, c'est tout début 2022. Donc je pense qu'il y a moins d'un an qu'elle est arrivée chez nous. D'accord. Je ne sais pas si c'est disponible sur plateforme ou des choses comme ça parce que je n'y suis pas. D'accord. Donc ça confirme l'hypothèse que la question qu'on se posait, c'est « As-tu une TV ? » Et donc oui. Tu regardes de temps à autre une série. Donc l'hypothèse est confirmée. Je regarde beaucoup de films à la télé aussi. D'accord. Donc il ne faut pas croire. Oui, parce que les films, ça pourrait être au cinéma uniquement. D'accord. « Bagdad Café » dont j'ai parlé tout à l'heure, je l'ai vu à la télé puisqu'en 87, je n'étais pas encore né et je l'ai même vu assez récemment. Donc c'est pour ça que j'ai pu en parler assez facilement. D'accord. Une autre oeuvre, ce serait celle de Scott Momaday. C'est « Earth Keeper », donc le gardien de la Terre. On pourrait traduire ça comme ça. Ce n'est pas exactement sur le désert. Donc là, je déroge un petit peu à la règle. Mais c'est un petit recueil d'essais qui est sorti en 2020, d'essais de poèmes qui reflètent le lien de l'auteur avec la Terre et la culture amérindienne. Donc lui, c'est un romancier, poète, et c'est aussi un membre de la tribu Kiowa. Il est lauréat du prix Pulitzer. Il l'a reçu en 1969 et il va décrire son rôle de gardien de la Terre et nous expliquer la responsabilité que nous avons d'en prendre soin pour éviter de transformer la Terre en désert. Il va partager des histoires de son enfance, de la vie de ses ancêtres. Il va mêler une sorte de révérence par rapport à ça et puis une sorte d'avertissement aussi en nous rappelant les dons infinis que nous fait la nature et aussi le rôle que nous avons de l'honorer et de la protéger. Donc il y a un côté aussi peut-être retour aux sources naturistes, connexion avec la nature. Donc le livre est divisé en deux sections. Donc l'aube et le crépuscule. On commence avec la partie avant l'industrialisation et la colonisation et puis il y a un après. Comme critique, je pourrais dire que c'est un livre qui peut paraître peut-être un petit peu décousu parce qu'il a l'ambition d'être une sorte d'autobiographie au travers de ses essais, de ses poèmes. La prose, on peut peut-être louer sa prose pour sa beauté. Peut-être le point négatif, c'est à chaque fois la longueur de tous ses poèmes ou de tous ses petits essais. C'est une page, une page et demie au maximum. On aimerait peut-être avoir un peu plus de continuation entre ces différents passages. Et le livre se termine par une sorte d'appel à l'action. Et à la question que pose justement l'auteur de savoir si on aura dans le futur, si on aura l'occasion de partager les histoires d'une terre perdue. La question que Momadé se pose, c'est si dans le futur il partagera des histoires d'une terre perdue ou d'une terre que nous sommes parvenus à sauver et à maintenir en bon état. Donc c'est très récent. C'est sorti en 2020, je pense. Alors moi, pour terminer du mois pour ma part, je vais proposer quelque chose d'un peu plus léger après ce qui vient d'être expliqué et après ce qu'on a finalement abordé aussi. Quoique, moi c'était une lecture, c'est plus une lecture d'été, s'il faut la classifier. Il s'appelle Carnet du Nil Blanc et de l'auteur et l'auteur c'est John Hopkins, sorti en 2012. Alors qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un peu un journal de bord. Donc on a deux étudiants fraîchement diplômés de Princeton aux Etats-Unis qui ne se voient pas du tout commencer une vie plan en plan. Donc se marier, avoir des enfants, tout ça. Ils ont envie d'aventure. Et donc, ils pourront partir presque à l'inconnu. En tout cas, ils vont suivre un périple un peu préparé quand même, on va dire, mais pas trop non plus. Donc ils vont devoir s'arrêter en chemin, mais ils le font. Mais ils vont partir assez loin puisqu'ils vont démarrer en Allemagne pour rejoindre finalement Nairobi au Kenya. Et tout ça à bord d'une moto BMW blanche qu'ils vont appeler le Nil Blanc. Donc ces carnets du Nil Blanc font à la fois référence à la moto, mais aussi à l'endroit où ils vont, où doivent s'achever leur périple que c'est les sources du Nil en fait qu'ils recherchent. Alors, c'est sur la forme d'un carnet de bord. Donc voilà, c'est l'occasion d'évoquer un peu tous les petits malheurs qu'ils vont avoir. Donc il y aura des petites maladies, on va dire, des diarrhées, des choses comme ça. Des gens parfois un peu spéciaux, mais en tout cas, c'est des petites aventures. Et c'est décrit avec une certaine légèreté, on va dire. C'est un petit côté initiatique puisque ce sont des jeunes qui font leur dernier voyage ensemble, forcément, avant une vie plus rangée, sans volonté non plus de trop intellectualiser la chose. parce que c'est vraiment le goût de l'aventure en fait, plus qu'on ressent ici et sous la forme d'un carnet de bord. Donc, de courtes, de textes finalement assez courts et on ne se prend pas non plus au sérieux. Donc, c'est plus une lecture d'été, comme je disais, fort agréable, assez charmant en fait, je trouvais à lire. Et du coup, ça me rappelle un documentaire qu'on a commencé aussi à regarder, qu'on a abandonné. C'était sur un... Abandonné parce que ça n'allait pas du tout. C'était pas terrible. Abandonné parce qu'on s'attendait à autre chose. C'est l'histoire de Heinz Dürke, un Allemand qui a quitté l'Allemagne en 62 et qui a fait un tour du monde pendant plus de 25 ans ou même plus, plus d'une trentaine d'années, à vélo. Il a visité des centaines de pays. Et ce documentaire sur Netflix nous compte un petit peu son histoire. Je me souviens, on a regardé peut-être une demi-heure mais on s'est arrêté à part après. On s'attendait à avoir pas mal d'explications sur son parcours étape par étape, de voir peut-être pas mal de photos, peut-être d'espérer que Netflix aille à ses emplacements pour nous filmer un petit peu les paysages. Au final, il s'agit qu'une discussion entre lui et ses amis de jeunesse. La plupart du temps, les photos ne nous sont pas vraiment montrées. Donc après une demi-heure, on s'est dit on va passer à autre chose. Mais ça me parle un petit peu. Tu parlais de le Nil Blanc, donc sa moto qui est le moyen de transport. Dans ce cas-là, c'était un vélo qui était assez cher et qu'il a utilisé pour boularder un petit peu autour du monde. C'est ça que j'ai pensé. Je pensais pouvoir utiliser ça aujourd'hui, mais ça manquait de contenu plus pertinent. D'accord. Donc je ne le conseillerais peut-être pas non plus comme documentaire. Alors aussi, plus léger, j'ai l'occasion de voir deux documentaires. Le premier, c'est Hidden Algeria. Donc c'est plutôt l'Algérie un petit peu qu'il nous reste à découvrir. C'est un documentaire qui a été réalisé par Ayan Chakagoula. Et là-dessus, on va, je vais juste parler des différentes étapes. On va en fait essayer de découvrir l'Algérie vraiment du nord au sud. Donc on commence à Alger. Puis on va passer par différentes étapes. On parle par exemple du balcon de Gouffy qui est une sorte de grand canyon avec à certains endroits une végétation un peu de type oasis. Les habitations creusées à même, les pans du canyon. Et par après, on traversera des villes, enfin des plus petites villes et villages plus typiques. Gardaya, Benny Isgen, Timimun, des noms qui ne disent peut-être rien mais qui sont assez pittoresques si on passe en vue ces villages avec une explication un petit peu sur la manière dont par exemple les populations parviennent à survivre dans des milieux assez désertiques. Les techniques anciennes de construction avec des murs très épais avec une bonne circulation de l'air. La collecte de l'eau de pluie qui par exemple traverse toute la ville en souterrain pour pouvoir bien irriguer et être disponible pour de nombreuses maisons et pour les habitations et les plantations de date. ça reste assez léger comme documentaire mais plutôt intéressant avec toujours de belles vues du désert du Sahara algérien. Et alors le dernier c'est Desert Coffee qui je pense ça me donne l'impression d'avoir été en partie filmé et réalisé par toute une équipe de polonais parce que j'ai vu sur générique de fin pas mal de noms à consonance polonaise par Michael Lipinski et ça en fait c'est un ça ressemble un petit peu à Nomadland parce qu'on se trouve on est en Californie mais dans une zone très désertique dans un groupement de caravanes ils ne sont pas connectés aux services d'électricité sans eau également ils ne payent pas de taxes ils sont très fiers de ne pas payer de taxes foncières pour le terrain et on voit malheureusement que c'est un groupe qui essaye de vivre en autosuffisance mais il s'agit en fait d'âmes un petit peu perdues et isolées qui se sont regroupées par chance et qui vivent là donc c'est un mélange des gens qui ont certaines addictions à l'alcool ou à certaines drogues et qui végètent un petit peu dans le désert mais qui sont contents d'être où ils sont donc ça reste peut-être un petit peu Nomadland avait laissé une meilleure vision de ce monde alternatif ici c'était plutôt plus dépressif que ce que Nomadland aurait pu laisser donc on voit que ce sont un peu des âmes perdues peut-être et alors pour nos auditeurs ces documentaires ils sont disponibles sur une plateforme ? sur Netflix les deux dont j'ai parlé sont sur Netflix et c'est tout en fait parce que je n'ai pas trop parlé j'avais plutôt le livre sur la lecture que sur l'écran cette fois-ci donc ces deux-là sont sur Netflix on n'a évidemment pas parlé de Laurence D'Arabi qui est un film très connu que j'ai pensé regarder mais que j'ai ignoré on ne va pas vers les choses trop évidentes non plus évidemment tout le monde y aurait pensé ce serait trop facile mais c'est un film qui a notamment celui-là a été tourné si je ne me trompe pas dans le désert en Jordanie il y a un désert qui a accueilli pas mal de tournages aussi par le passé j'en parle dans un podcast précédent notamment d'une sûrement d'un film ou deux des Transformers etc un petit mot pour Terminative est-ce que ça t'a inspiré est-ce que tu es plutôt désert montagne ou mer ou campagne je trouve que le désert est assez fascinant en moi parce que en fait surtout quand on pense désert souvent le premier image que je viens de l'esprit c'est les dunes du Sahara et on se dit désert forcément il n'y a rien qui vit en fait c'est pas vrai il y a plein il y a plein de petits animaux qui se cachent le plus souvent il y a des gens qui vivent dans le désert et en fait c'est beaucoup plus riche que la première image qu'on pourrait avoir à première vue donc je trouve que c'est assez fascinant en fait toi t'as eu l'occasion si je me souviens d'aller du côté du Mont Atlas pas exactement du Mont Atlas mais en fait j'ai déjà passé des vacances effectivement dans la région où on a tourné Babel dont je parlais en début de podcast donc qui n'est pas tout à fait Ouarzazade c'est pas très loin c'est Tazarine ou quelque chose comme ça donc vraiment dans le grand sud marocain qui est là plus un désert caillouteux rocheux qu'un désert de sable là on n'a pas pas trop de sable on a du désert des dunes de sable au Maroc mais pas exactement à cet endroit là et à Ouarzade en plus il y a un studio de cinéma en fait donc preuve que le désert vit dans le désert on a des oasis aussi mais les oasis mais tout d'un coup il y a plein de vie en fait là-bas juste parce qu'il y a un peu d'eau donc tout de suite ça apporte de l'activité on va dire donc le désert n'est pas si désert que ça et moi je veux dire qu'au Maroc finalement c'est peut-être la partie que j'avais préférée on a aussi fait les villes impériales ou des choses comme ça la côte mais le désert même s'il fait très très chaud j'avais vraiment beaucoup aimé oui mais j'ai eu la même impression aussi à Vadiroum la ville légendaire de Petra aussi en Jordanie Jordanie ouais ça a laissé un bon souvenir et moi je pense que j'y retourne bien également même pour quelqu'un qui n'aime pas la chaleur tu sais si tu y vas en novembre c'est très supportable on se limite même pas à 30 degrés peut-être entre 25 et 30 oui et tu sais d'ailleurs qu'en septembre ils organisent un semi-marathon et un marathon dans la ville de Petra et donc je vois plein de publicités justement donc les courses de l'extrême donc il y a en septembre c'est en général je pense à Petra puis j'ai déjà vu passer aussi en parlant d'autres déserts mais différents déserts des courses dans l'Arctique aussi ou en Islède dans l'État il y a le marathon des sables si je me souviens bien aussi oui j'allais rire il y a des fous mais voilà c'est un petit peu ça un petit peu quand même il y a de quoi faire oui c'est vrai que la chaleur pourrait faire peur c'est ce qui me retient de m'inscrire pour l'instant il faudra voir peut-être pour on verra peut-être un peu plus tard dans la saison où on en sera mais pour un semi-marathon ça te dirait non ? non dans le terrain ça ne ment pas dans des conditions beaucoup trop extrêmes tu as encore quelques mois pour changer d'avis donc on en reparlera alors ça va ça va alors on se dit à la prochaine et voilà qui termine un nouvel épisode de Curls à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501